Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous avons dans notre studio un invité de marque, un invité d'honneur que nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi. Et il s'agit de M. Clément Mirassa, qui est le président du PSDC, c'est-à-dire le Parti Social-Démocrate du Congo. M. Clément Mirassa, bonjour. Bonjour. Alors, comme je viens de le dire, nous allons parler de votre pays. Moi qui vous parle, je suis Jean-Marie Ndegjimana. Je suis le directeur de la chaîne YouTube La Voix des Grands Lacs. J'ai aussi un parcours politique, diplomatique et autres, mais aujourd'hui, on ne parle pas de moi, c'est de vous qu'il s'agit. Voilà. Donc, dans un premier temps, si vous pouvez saluer nos téléspectateurs et leur dire qui vous êtes, afin qu'ils sachent qu'au-delà du public habituel, c'est surtout la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et autres, c'est notre public traditionnel, sans parler bien sûr des francophones en Europe, France, Belgique, Suisse et aussi Canada. Aujourd'hui, tout ce public attend que vous puissiez lui dire exactement ce que fait à la fois votre parti politique et aussi les autres partis politiques avec lesquels vous convergez ensemble pour vous élever contre un projet en particulier, c'est-à-dire la vente de terres congolaises au Rwanda ou plutôt au parti du président Karamé, en effet, parce que nous, nous savons que c'est le Chris Levincia. Chris Levincia qui est un groupement de sociétés diverses, de travaux publics, de pétrole, dans tous les domaines et c'est une société qui appartient à la nomenclature du Front Patriotique de Paul Karamé, notamment militaires. Ce sont des militaires qui sont les propriétaires, en fait, de Chris Levincia, il faut aussi qu'on le sache. Voilà donc, M. Mirassa, une fois encore bonjour, je vous prie de vous présenter à notre public et on va entrer dans le vif du sujet. Je tiens à quoi, je commencerai à dire bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la zone des Grands Lacs particulièrement et je suis très heureux de l'occasion qui m'a offert pour essayer de traiter ce sujet et que je puisse leur donner notre position, notre vision sur ce problème. Donc, nous avons souvent abordé ce problème. Je vais d'abord me présenter. Krément Mirassa, ancien ministre au Congo. J'ai été ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation à une époque donnée, dans les années 90-91. De 92 à 93, j'ai été ministre du développement industriel, de l'artisanat et de la pêche. Et par la suite, j'ai été un des acteurs de la conférence nationale que notre pays a tenue en 1991. Nous avons connu une transition et présentement, je peux dire que je suis ancien ministre, président du Parti Social-Démocrate Congolais. Je me suis présenté aux élections présidentielles en 1992 à sortir de la conférence nationale. Je me suis représenté aussi également en 2009. Pour bien dire de façon synthétique, le Parti Social-Démocrate Congolais est un parti de l'opposition. Nous sommes de l'opposition et nous essayons de défendre l'opposition. Voilà sommairement, maintenant, si on a un jour besoin d'avantage d'informations, je pourrais vous les donner. Maintenant, en ce qui concerne le problème en question, je crois qu'il faut bien le situer dans l'histoire et essayer de bien faire la politique pour que les gens comprennent bien le problème. Je reviendrai sur un aspect très important. C'est l'événement sombre que le Rwanda a connu en 1994. Et lorsqu'il y a eu cet événement, je ne reviendrai pas sur cette façon, mais je reviendrai sur un aspect. Le Congo a accueilli près de 12 000, plus de 12 000 réfugiés rwandais qui sont venus par le fait de ce drame et qui sont venus au Congo, qui ont été accueillis, qui ont été, je crois, bien installés. Ils ont eu pour la plupart des statuts de réfugiés, qu'ils ont perdu en 2017, ces statuts. Et quand ils l'ont perdu, les autorités rwandaises actuelles sont venues à Brazzaville pour leur proposer de rentrer au pays. Il y en a très peu qui ont accepté de rentrer au pays. La majorité, la plus grande partie, plus de 8 000, sont restés au Congo. Ils se livrent à des activités agricoles. Ils ont intégré la société. Certains se sont même naturalisés. C'est à fait qu'ils ont pris la nationalité congolaise. Donc, il n'y a pas eu de problème. Et nous vivons en bonne intelligence, en bonne sympathie, etc. Donc, voilà un peu. Maintenant, le volet qui vient après, je le présente parce que c'est un fait extrêmement important dans le problème que nous soulevons, qui est celui de la vente ou de la cession des terres. Maintenant, pour essayer de faire une chronologie, il y a un événement important qui s'est passé avant qu'on ne parle des accords. Et cet événement s'est passé exactement le 27 juillet 2021. Le 27 juillet 2021, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ambassadeur rwandais au Congo, M. Théoneste Moussindal Chiaka, a rencontré le ministre chargé des Affaires foncières au Congo pour lui demander des actes fonciers pour des terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération s'étude. Et j'ouvre la parenthèse, tout le monde le sait. Le Rwanda est très petit, 26 338 kilomètres carrés. Je prends souvent le chiffre de 14 millions d'habitants, donc à peu près une densité moyenne est très forte, autour de 532 habitants au kilomètre carré. Donc nous comprenons qu'ils ont besoin d'espace. Et que ce besoin ressort même dans l'article 8 de leurs lois foncières, où il est apparu clairement que les caires acquises à l'étranger sont sous le régime de la loi du pays conservé. Donc Brazzaville, nous avons compris également. Brazzaville, qui a une superficie de 342 000 kilomètres carrés, qui a une population de 6 millions, donc pratiquement une densité moyenne de 18 habitants au kilomètre carré. Quand vous prenez par exemple l'un des départements du Congo, qu'on appelle la cuvette ouest, qui a la superficie la plus proche du Rwanda, autour de 26 600 kilomètres carrés, mais la population n'est qu'autour d'un peu moins de 120 000 habitants. Donc vous voyez bien qu'il y a un contraste et il y a un certain nombre de choses. Donc l'ambassadeur a rencontré notre ministre des Affaires foncières pour demander les actes fonciers. Vous savez bien, on demande des actes fonciers quand on se considère déjà comme propriétaire et qu'on demande la certification officielle. Et nous avons retrouvé cette information dans le site officiel de l'ambassade du Rwanda. Nous avons retrouvé cette information au niveau de plusieurs journaux, notamment le journal congolais en ligne, les échos du Congo-Brazzaville. Nous avons retrouvé également au niveau de l'agence d'information de l'Afrique centrale. Donc nous, et en retour, dans le site d'information de l'ambassade, il est dit clairement qu'en retour, le ministre l'a rassuré de son engagement à tout mettre en œuvre pour qu'il obtienne ce titre foncier dans les meilleurs délais. Et dans une autre version, que ce soit au niveau du journal des échos du Congo, etc., il est apparu que le ministre avait dit qu'il soumettra ce dossier au Conseil des ministres. Et la compréhension que nous en avons eue, parce que nous avons eu une élection présidentielle en mars 2021, le premier ministre avait été nommé en mai 2021, donc la compréhension que nous avions eue, c'est que les plus hautes autorités de l'État ne pouvaient ne pas être au courant. Quand je parle des plus hautes autorités, c'est le premier ministre, c'est le président de la République. Donc ça, c'est la phase avant accord. Maintenant, après, c'est devenu comme une nébuleuse. C'est un peu l'aspect du débat. Est-ce qu'on n'a jamais cédé des pédéphans ? Est-ce qu'on n'a jamais cédé aux vendus des pédéphans ? Et c'est maintenant un objet de débat, mais sur lequel nous reviendrons. Maintenant, s'agissant des accords, il y a eu une commission mixte qui s'est tenue par une vidéoconférence le 24 novembre 2021. Et à l'issue de cette commission mixte, il y a sept accords qui ont été signés. Et dans les sept accords, il y a un accord de coopération militaire et technique. Et il y a un accord en matière foncière. Bon, ces accords, nous ne les connaissons pas parce que, visiblement, ils n'ont jamais été rendus publics. Quand bien même, quand bien même, notre Constitution, dans son article de 177, que le président de la République négocie et ratifie les accords et les traités internationaux, mais la ratification n'intervient qu'après l'autorisation du Parlement. Et là-bas, c'est pour ça que revenons à la rencontre entre l'ambassadeur et le ministre. Nous sommes préoccupés. Nous continuons à faire vraiment de la fouille au niveau des informations parce que l'article 219 de notre Constitution dit que nulle cession, nulle échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Or, nous n'avons pas eu de référendum sur cette question. C'est pour ça que beaucoup de gens se posent la question. Comment les ministres avaient pu prendre ce genre d'engagement ? S'ils savaient que, pour qu'on y arrive, il faut que le peuple soit consulté et il faut que le peuple se prononce. Ça n'a jamais été fait particulièrement sur cette question. Donc, il y a eu une série de sept accords qui ont été signés en novembre 2021. Je dois dire que sur les accords qui ont été signés en novembre 2021, il y en a deux qui ont obtenu la ratification au niveau du Parlement. Le premier accord est relatif à l'élimination de la double imposition sur les impôts, sur les revenus et les affaires de la prévention de la fraude et de l'évasion fiscale. Ça, c'est le premier accord. Le deuxième accord qui a été signé, qui a obtenu l'autorisation de ratification, c'est sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et puis pour les passeports de services. Et ensuite, pour la possibilité qui est offerte aux voyageurs qui arrivent dans le système des deux pays pour qu'à l'aéroport, le visa leur soit défi. Voilà les... Mais les autres, surtout, surtout, pour nous, l'important, l'accord de coopération militaire et technique. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans, surtout que vous avez, on peut évoquer, un certain nombre d'aspects politiques et géopolitiques qu'on évoquera avec la situation de la RDC. Et ensuite, parce que nous avons, nous tenons à avoir des relations de bon voisinage. La deuxième série des règles, les accords 8, a été signée en avril 2022 lors de la visite officielle d'État que le président Kabamé a effectuée au niveau du Congo-Brazil. Et c'est là, effectivement, qu'au-delà de ce que l'ambassadeur a dit, on voit apparaître la concession du parc industriel et commercial de Maluku, qui est pratiquement à la frontière avec la RDC. On parle du complexe agro-pastoral de Yamba, on parle de la culture du ricin, etc. Et les Congolais en sont sérieusement préoccupés, d'autant qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé que ces accords soient mis à leur disposition, mais ça n'a jamais été mis à leur disposition. Et ça a créé un certain nombre de problèmes. Mais je dois dire que si les Congolais sont restés silenciés jusqu'à la visite du président Kabamé, mais dès le départ du président Kabamé, il a commencé à y avoir des réactions très vives pour dire que les Congolais n'étaient pas d'accord avec cette vision des choses. que c'est non, c'est non. Et lorsqu'on regarde un peu nos rapports avec la RDC, lorsqu'on regarde également le Rwanda, un peu la position du Rwanda sur les chiquets internationaux, nous avions pensé que ce n'était pas un bon... Et nous avons commencé à faire le travail. La société civile, les citoyens, les acteurs politiques, la diaspora, il y a eu des manifestations en Afrique du Sud, il y a eu des manifestations à Paris, ou à Brésaville, vous savez, on est dans un contexte tout à fait particulier. Il y a eu des demandes de marge, mais qui officiellement n'ont jamais été autorisées. Et c'est là qu'au moment où il y a cette chaleur, il y a une vidéo terrible qui surgit et qui vient vraiment choquer les Congolais et bouleverser tout le contexte. Parce que dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on découvre ? On voit une dame, une présentatrice, qui annonce que du 4 au 8 mars 2024, il y a une délégation des membres du secteur privé rwandais qui s'est rendue à Brésaville et qui a visité le Congo et qui a découvert deux sites de terrain dont la superficie cumulée fait 980 km². Et ces deux terrains sont devenus la propriété du Rwanda. La vidéo existe puisqu'elle est passée sur la chaîne nationale de télévision rwandaise. Alors, à partir de ce moment, les Congolais ont dit, maintenant nous sommes convaincus qu'il y a un agenda caché. Parce que nous avons vu en juillet 2021 que l'ambassadeur avait réclamé des titres fonciers. On n'en parle plus. Et en juin, en mars, c'est la télé qui annonce qu'il y a 980 km². Ce qui suppose pour la plupart d'entre nous que c'est une option qui est prise pour la création de deux enclaves rwandaises. Et comme nous... Vous voulez dire que la télévision congolaise n'avait jamais parlé de ces 980 km² ? La télévision congolaise n'a parlé ni de la visite des hommes d'affaires rwandais, ni des 980. D'ailleurs, les officiels congolais s'efforcent à ne pas en parler du tout. Ils s'efforcent à ne pas en parler du tout. Et nous avons commencé, nous avons continué à faire notre campagne qui dit que le Congo ne peut pas accéder à cette démarche, que nous ne pouvons pas accéder pour des raisons que j'ai essayé de vous avancer avant de clore cette première partie. Et ensuite, on s'est dit qu'il n'y a aucune raison. La première raison pour laquelle nous nous opposons, c'est que notre président a déclaré, au Congo, on a déclaré depuis les années 70-13, agriculture priorité de plan. Mais toutes les politiques agricoles qui ont été définies par le pouvoir dans lequel on est joué, le plan caractérienal dans les années 70-13 avait fait de l'agriculture priorité de plan. Nous avons eu le plan quinquennal 82-86 qui avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole, parce que notre économie dépend trop fortement du pétrole. Et l'agriculture, dans ce cadre, avait également une priorité de premier plan. Et finalement, le président de la République avait déclaré « Autosuffisance alimentaire » d'ici à l'an demi. Parce que, on a constaté à l'époque, où il a déclaré ça, que nous importions pour près de 120 milliards de francs de produits alimentaires. Et le président, après ce slogan, je peux vous dire que 24 ans après l'année 2000, la situation s'est aggravée parce que nous importons aujourd'hui pour plus de 700 milliards de produits agricoles. Donc, le président, moi je l'ai dit, excusez-moi de l'idée, je l'ai dit, dans ce domaine, le président a lamentablement eu. Et comme vous savez qu'il est au pouvoir depuis 40 ans, avec l'épisode de 5 ans du président de la République, donc je sais qu'il est vraiment patent. Il a eu la possibilité de définir et de redéfinir la politique. Et c'est même lui-même qui, dans son message sur l'État de la Nation, en 2017, avait déclaré que des moyens importants, estimés par certains observateurs et analystes, à près de 114 milliards de francs CFA, avaient été mis à la disposition de l'agriculture pour des résultats mitigants. Donc, nous disons que c'était un échec patent. Donc, la première raison, nous disons, ce n'est pas parce que le gouvernement et les gouvernements ont échoué dans la définition de l'œuvre politique que nous allons considérer que la solution, c'est de faire venir les Rwandais. Ça, c'est le premier. Deuxième aspect, avec la signature des accords, de l'accord militaire et technique, qui n'a jamais été présenté pour ratification au Parlement. Il a été un sclade du jour deux fois et deux fois, il n'a jamais été examiné. Et les Congolais, la rumeur a été forte de se dire qu'en réalité, les Rwandais, ce ne sont pas des agriculteurs qui vont venir, mais c'est plutôt des militaires dans un schéma, parfois, de succession dynastique au niveau de notre propre pays, parfois, en termes d'utilisation du Congo, comme la base arrière pour transposer pratiquement les conflits qu'il y a à l'Est, pratiquement à l'Ouest ici, mais à l'Ouest, on a quoi ? On a directement la capitale d'Inchassin, etc. Donc, de temps en temps, nous suivons les internautes de la RDC qui interviennent sur ces questions. L'autre raison pour laquelle, moi, par contre, je suis très défavorable et je ne partage pas du tout cet avis, c'est que vous l'avez dit, j'ai été heureux de l'information qui circule et que j'ai découvert maintenant où on me dit que Crystal Venture, c'est le bras financier du FPR et j'ai fini par apprendre qu'en réalité, de Crystal Venture, c'est une structure qui est entre les mains des militaires. Donc, en fait, la vision pour laquelle les Congolais s'inquiètent est véritablement fondée et je dis, en fait, cette démarche vise à ce que le Rwanda utilise les terres congolaises pour avoir les moyens financiers pour entretenir la guerre et ensuite pour continuer à perpétuer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Les images que nous en avons sont vraiment effroyables et nous ne souhaitons pas que les terres congolaises soient utilisées. L'autre argument que nous utilisons, la terre fournit quelque chose de sacré. Traditionnellement, au-delà de la modernité, la terre est quelque chose de sacré. Et nous considérons que nous avons hérité ces terres de nos ancêtres et de nos aïeux et que c'est de notre responsabilité de les transmettre en dépit de ce que nous aurions pu faire ou qu'on n'aurait pas pu faire, il faut qu'on les transmette dans les mêmes conditions à nos générations futures à qui nous avons déjà légué une dette énorme. Vous savez que la dette du Congo est insoutenable. Nous, on ne s'en sort plus pratiquement maintenant et etc. Donc, nous ne pouvons pas soutenir ça. Maintenant, d'autres volets. Nous pensons qu'à travers le monde, la coopération avec le Rwanda est problématique. Elle est problématique. Je prends quelques exemples. C'est à eux de définir leur politique. Mais je prends quelques exemples. Le premier exemple que je prends, le Rwanda a signé un accord très, très controversé avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants, sinon les demandeurs d'agir. Et nous, on se posait la question, mais ils n'ont déjà pas d'espace. Comment ils vont faire pour accueillir ? Avec leur politique qui consiste à rechercher des terres en dehors du territoire, nous voyons, nous apprenons ce qui se passe au Mozambique, nous apprenons ce qui se passe en Mertia, nous apprenons dans ce qu'ils... Donc, la convoitise des terres arabes dans d'autres pays est une des options qu'ils ont prises. Et nous, nous ne pouvons véritablement pas partager cet avis. L'autre élément que nous pouvons évoquer dans ce crime, nous avons lu sur les réseaux sociaux que les relations également avec le Rwanda et le Qatar connaissent des difficultés parce que justement le Qatar a découvert que la plupart des minerais qui étaient censés être exportés vers ce pays sont en réalité d'origine de la RDC, pas du Rwanda. C'est un même... Nous avons vu la déclaration d'un diplomate de l'Union européenne, je crois qu'il est basé en RDC, qui a déclaré clairement que les 80% des exportations minières du Rwanda proviennent en fait de la RDC. Et à l'époque, quand il y a eu la signature entre le Rwanda et l'Union européenne justement basée sur ces importations, évidemment, le président Tshisekedi avait drôlement réagi et nous suivons tout ça. Maintenant, dans la foule des débats, le gouvernement a choisi, bien que n'il n'y a pas mis les documents à la disposition des Congolais, le gouvernement a choisi de faire la communication et d'expliquer aux Congolais les confines. Et nous avons réagi. Le principe de notre pays, il est simple, c'est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Donc, nous nous disons, mais nous ne comprenons pas. Les Congolais disent non, mais le gouvernement, les gouvernants veulent en imposer. Et c'est là où nous sommes convaincus. On ne voit pas les accords, on ne voit pas. Et nous avons été convaincus de ce qu'il y avait réellement un agenda caché dans cette affaire. Et comme vous avez, il y a beaucoup de, on a essayé de faire une carte où on a visé, on a essayé de faire visionner un certain nombre de choses, on s'est posé une question. Pourquoi les sites choisis ne sont localisés que dans la partie sud du pays, qui ne couvrent que 160 000 km², mais où il y a des départements qui ont la densité la plus forte, comme notre département de la Buenza, qui a une densité de 30 habitants au km², le poulet, le miyari, ça varie entre 11 et 13, alors que dans la partie septembre, je prends par exemple la Likwala, la Likwala a plus de 66 000 km², la densité varie entre 5 et 7 habitants au km², vous voyez bien, qu'il y a de l'espace. La même chose peut être dite pour la Sanga, qui a plus de 55 000 km², la même chose peut être dite pour la Cumelle centrale, qui a plus de 48 000 km². Nous avons commencé à nous poser un certain nombre de questions. La deuxième question que nous nous sommes posées, le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des meilleurs pays agricoles africains. Pourquoi ce choix sur le Rwanda pour, soi-disant, la culture du Rwanda et sinon les activités agricoles ? Nous savons, d'après les recherches que nous avons menées, qu'en tête les meilleurs pays agricoles, nous avons l'Éthiopie, on a des pays comme la Côte d'Ivoire, on a des pays comme le Kenya, on a des pays comme le Cameroun, qui avec nous fait partie de la CEMAC et de la CAC. Pourquoi ce choix ? Et quand nous avons poussé nos recherches, il est apparu clairement qu'il y avait deux pays en Afrique qui avaient une expérience avérée en matière de culture du Rwanda, qui est une culture dangereuse, qui a appauvri les sols, mais il y avait deux pays qui avaient une expérience avérée, c'est l'Éthiopie et l'Angola. Mais l'Angola, nous avons pratiquement une frontière commune, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Et on a souhaité que le gouvernement nous explique et nous donne des raisons ou nous précise sur la base quelles études ces choix ont été faits. En fait, l'animation du débat au pays était très alimentée. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont essayé de parler, etc. Et le premier ministre lui-même, avec deux ministres, ils étaient trois, sur les 38 que comptent son gouvernement, ils ont fait des descentes à l'intérieur, mais dans beaucoup de localités, on leur a dit que les Congolais ne voulaient pas du tout de cette coopération et qu'il fallait qu'ils y renomment. Mais on sent que le gouvernement est dit, mais le premier ministre est passé à une séance de questions orales au Sénat avec tout son gouvernement. Évidemment, cette question lui a été posée. On lui a dit clairement, il y a un sénatec qui a posé la question, qu'il essaie d'expliquer pourquoi, en dépit de toutes les explications qu'il a essayé de donner, le peuple n'est pas convaincu. Et c'est lui-même qui a interpellé en fait les parlementaires pour dire, mais c'est vous qui pouvez faire. Et il a fait un aveu d'impuissance au cours de cette rencontre. C'est au cours de cette rencontre qu'il s'adresse au président du Sénat pour lui dire, vénérable président, il n'y a qu'un seul parlementaire, un seul député qui a pris le courage d'expliquer à ses électeurs le contenu de ses âmes. Mais on lui a dit, mais il faut tirer les conséquences. L'Assemblée a 151 députés, le Sénat a 72 sénateurs, ça fait globalement 223. Et le premier ministre chef du gouvernement constate que sur 223 parlementaires, il n'y a qu'un seul. Et je vous ajoute, mais le parlement est en majorité dominé par le parti au pouvoir, le parti congolais du travail. Donc si, lui, il fait ce constat, lui, il est premier ministre du gouvernement, il est membre du bureau politique du parti au pouvoir, et il y a une petite parenthèse que je peux vous ouvrir. Quand lui, il organise une rencontre avec les évêques, il a rencontré les évêques, ils en sortent, les évêques déclarent qu'ils sont contents, qu'on leur a donné des bonnes informations, qu'ils sont convaincus que les ténos étaient mis vendus, etc. Monsieur le journaliste, dès la diffusion de cette informatique, les chrétiens, les chrétiens, surtout à Brésal, se sont levés et ils sont descendus dans toutes les paroises de Brésal pour faire connaître leur position et dire que c'est non, ils n'acceptaient pas. De sorte qu'après, l'archevêque de Brésal, qui est pratiquement le président de la conférence épiscopale, a au cours d'une amélioration sur les problèmes de l'environnement, a reprécisé que pour l'Église, les terres sont invendables. Elles nous ont été délégués par nos ancêtres et nos aïeux et nous devons en prendre soin. Mais après cette rencontre, après cette rencontre entre les évêques et le premier ministre, après tout ce que je vous dis, la direction du Parti Congolais du Travail a convoqué le premier ministre avec ses ministres et membres de ce parti. Et au cours de ce débat, tous les Congolais sont informés, il y a eu des échafourés. Et au cours de ça, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail a dit au ministre, au premier ministre, sortez-nous les vrais accords, pas les accords bidons que vous avez présentés aux évêques. Nous voulons les vrais accords. Et au premier ministre de répondre, parce que le secrétaire du Parti a traité de marionnettes et le premier ministre a énervé pour dire qui vous traitez de marionnettes, vous savez qui détient les rappeliers, les accords. Qui les détient ? C'est Denis Christel Sassou Nessou, le fils du président, qui est ministre de la coopération internationale et du partenariat pour le privé, qu'on n'a jamais vu pendant qu'on passait. C'est lui le seul signataire des accords du 24 novembre et d'avril. Et on ne l'a jamais vu sur le terrain pour expliquer le congolais. Et les Congolais ont appris que c'est lui qui gardait ces accords par devers lui et qu'au niveau du Parlement, etc. C'est ça qu'on n'avait jamais vu. Et c'est là où les Congolais ont été terriblement, terriblement indignés. D'ailleurs, le président du Sénat interpellant, le premier ministre, avait dit continuer à communiquer sur ce sujet, mais tenez compte de l'opinion des citoyens. c'était clair, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas en imposer. Mais non, dans cette ambiance, alors que nous avons vu, nous avons pu comprendre que les gouvernants avaient compris qu'on allait probablement à l'annulation pure et simple de ces accords, nous avons fait notre conférence de presse, nous avons le document, si vous ne l'avez pas, je ferai tout pour vous le faire parvenir, la déclaration que nous avons faite. Et quand nous avons fait cette déclaration, nous avons pris le soin de l'envoyer au ministre d'État, directeur de cabinet, du chef de l'État. Nous l'avons envoyé au président du Sénat, nous l'avons envoyé au président de l'Assemblée, nous l'avons envoyé au premier ministre et nous l'avons envoyé à l'ambassadeur en Rouen. Et c'est après ça, que nous découvrons le ministre des Affaires étrangères de Wanda, qui vient, qui a eu une audience au fait du président de l'Afrique et qui a sorti de l'Afrique que, bon, voilà, il y a une polémique qui est créée par des groupes politiques qui s'attaquent au président de la République à ses réalisations. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin de cette ingérence extérieure, que le bilan du président s'assure bien connu au fond après 40 ans de pouvoir. Et on lui a dit que ce bilan se résume en deux mots, c'est la souffrance et la misère des problèmes. C'est simple. Maintenant, on peut rentrer dans les détails. Bon, curieusement, après, nous découvrons une vidéo qui a été enregistrée, je crois, à Kigaru, ou qui est passée du moins sur la chaîne de télévision rwandaise. Et c'est l'ambassadeur, Théonès Moussibar Dengbar Siaka, qui est, selon moi, l'une des pièces clés de ce dossier et qui est au parfum parce que la première fois, celui qui est parti chercher les actes fonciers, la deuxième fois, je ne vois pas une mission des hommes d'affaires rwandais venir au Congo, aller à l'intérieur visiter des sites sans que l'ambassadeur ne soit au courant. Mais qu'on entende ces grandes personnalités déclarer qu'il n'y a jamais eu vente, qu'il n'y a jamais eu session après que la télévision rwandaise ait fait passer un élément de la rencontre de G2021 comme quoi il n'y a jamais eu session, il n'y a jamais eu vente. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais terminer là. J'espère qu'avec ce contour, les gens peuvent bien cerner le problème. Je répondrai aux questions qui peuvent même être poussées, mais je dis, les Congolais disent fermement c'est non à la vente, non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous envoyons un message à nos gouvernants. On leur a dit, lorsque les travailleurs sont gagnés l'élection au Royaume-Uni en Grande-Bretagne, la première décision qu'ils ont prise, c'était l'annulation de l'accord avec le Royaume-Uni. Et ce qu'ils ont demandé, c'était le remboursement immédiat de l'argent que le Rwanda avait fait. Bon, je n'en suis pas là aussi dedans. J'apprends que le Rwanda estime que le remboursement n'était pas une clore de l'accord, mais ça c'est un problème entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Mais nous en profitons pour tirer le fait. Si dans cette affaire il y a eu une transaction financière et que vous avez touché l'argent, remboursez-le. Les Congolais ne veulent pas des promesses, ils veulent de la paix. Ils veulent de la paix avec tous leurs voisins. Ils veulent tenir compte d'un certain nombre d'éléments géopolitiques et géostratégiques. Nous ne voulons pas que ces églises ne soient vôtres. Donc voilà, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si je vous ai donné satisfaction en faisant cette brève synthèse, mais voilà un peu. J'espère qu'avec ce que j'ai dit, j'ai dit, on peut déjà avoir le contour du problème de la vente ou de la cession des terres au Rwanda avec les réactions des Congolais au niveau de Brazant. Voilà, monsieur le journaliste. J'espère vraiment que notre public aura compris exactement au moins l'historique et l'enjeu pour les Congolais, pour les partis d'opposition et même pour leur population, le peuple Congolais. Un jeu pour l'Église, y compris d'ailleurs les membres du Parti Congolais du Travail, un parti révolutionnaire. Nous, les Congolais ils sont hostiles. Tout à fait. Même eux ne sont pas tout à fait d'accord. Même eux ne comprennent pas exactement ce qui se cache derrière tout ça. Mais il y a un aspect qui m'a frappé après l'intervention de l'ambassadeur d'ailleurs à la télévision rendait effectivement et puis le discours du ministre Olivier de Mouillet lorsqu'il est venu à Brazzaville. J'ai perçu une sorte de forcing. C'est comme si le gouvernement rendait forcé. Ils ne veulent pas que les Congolais parlent de cette question. D'ailleurs, l'ambassadeur a ajouté que les Congolais ne comprenaient pas les enjeux de ce dossier, que les Congolais ne savaient pas que le récit pouvait leur apporter le bonheur. Il a utilisé le mot bonheur et dans la presse rwandaise, c'est le thème qu'ils utilisaient, que les Congolais ne comprenaient pas que le Rwanda avait une expérience, que le Congo allait s'enrichir de ce projet, mais que les partis d'opposition étaient presque des troubles faits qui voulaient s'aborder l'action gouvernementale du Congo. Ils parlaient presque comme un responsable congolais, en fait, gouvernemental. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Vous, vous avez réagi, vous avez pu en parler. Quel est votre point de vue sur cette partie ? C'est presque psychologique de la part de l'Union sur les affaires étrangères et de son ambassadeur. Il y a cette ambiance qui n'est pas du tout respectueuse de l'opinion congolaise et surtout des partis d'opposition. Oui, monsieur le journaliste, ce que vous dites est tout à fait correct. D'abord, d'abord, c'est quand même osé, c'est quand même irrespectueux à l'endroit du peuple congolais que l'ambassadeur puisse se permettre de dire qu'ensemble, avec le gouvernement, ils vont faire la pédagogie. Et c'est là où les Congolais perçoivent qu'il y a véritable un agenda caché. Parce qu'en temps normal, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui s'essayait de passer ? Le gouvernement aurait convoqué cet ambassadeur pour les propos qu'il a tenus, qui sont basés, à mon avis, sur la volonté de ne pas respecter la souveraineté du Congo, qui peuvent être considérées comme une ingérence dans les affaires de Congo. Et en plus, comme je l'ai déjà dit et je vous le redis, nous interprétons ça comme une volonté. Je me suis posé moi-même la question, je n'ai pas encore vu ces apports, mais je me suis posé la question de savoir est-ce que par ces apports, les gouvernants ont mis le Congo sous tutelle ou sous parrainage du Rwanda, que recouvrent exactement ces apports, surtout l'accord de coopération militaire et technique. Et j'insiste là-dessus pourquoi ? Mais parce que quand le premier ministre s'est passé à l'Assemblée sur cet accord de coopération militaire, il a dit nous aurions pu déjà le présenter au Parlement, mais on ne l'a pas fait en tenant compte de l'ambiance qui règne dans le pays voisin. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a véritablement des choses qui fassent là-dedans. Et comme les Congolais ont compris, parce que je vous ai dit dans le développement qu'il s'est fait, pourquoi on a voulu installer ces Rwandais dans les zones les plus denses du point de vue de la population humaine. Je vous ai dit, c'est le Ngari, c'est le Poul, c'est la Buenza, c'est ça. Et comme il y a beaucoup de rumeurs qui ont cité, je ne prête pas d'intentions, je n'ai pas d'éléments, en disant qu'il y avait comme une vision de remplacement. Et quand on voit ce qui se passe, monsieur le journaliste, quand vous suivez les affaires en République démocratique du Congo, on parle du massacre de plus de 15 millions de personnes, mais le Congo ne compte même pas 10 millions de personnes. et ensuite, ça c'est un point de vue que je développe personnellement, je dis, en me basant sur les événements qui se sont passés au Rwanda en 1994, je ne souhaite pas que le Congo devienne un lieu de transposition du conflit autour, Tutsi, sur notre territoire qui peut amener des affrontements. Et nous ne sommes pas xénophobes puisque nous avons accueilli les Rwandais et nous disons que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais de ce point de vue. Maintenant, regardez le discours du ministre rwandais des affaires étrangères. Cette polémique est créée par un groupe d'hommes politiques, etc. Alors que c'est l'ambassadeur et le Rwanda qui créent le problème. Mais c'est quand même la chaîne de télévision rwandais qui a annoncé que les Rwandais ont visité deux sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² qui appartiennent désormais au Rwanda. Ce sont eux et après avoir fait passer ça, ils ont fait passer une dame qui dit que les têtes sont très fertiles. Donc elle y a été puisqu'elle dit qu'elle a fait une étude de marché. Elle est partie au marché, elle a vu le piment et elle visait faire du piment, du soja et du maïs. Et il y a un autre. Donc, ils avaient quand on suit bien cette vidéo, ils avaient des données topographiques et ils connaissent. Donc l'ambassadeur connaît bien. Alors, avec subtilité, pensant que nous n'avons pas suivi, ils voulaient créer des problèmes au sein du convoi et nous avons dit mais nous suivons avec la mondialisation, avec l'internet nous suivons. mais la jeunesse rwandaise n'est pas si heureuse que ça. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails. La jeunesse rwandaise d'après ce que nous avons vu n'est pas si heureuse que ça. Maintenant, si l'ambassadeur dit qu'on peut créer ça, nous disons la création de ces emplois dans le domaine agricole relève du Congo. C'est le Congo qui doit définir une bonne politique agricole, qui doit rechercher les moyens et nous savons quels sont les moyens. Les gouvernants peuvent les avoir et on va avancer. Mais je tiens pour terminer sur ce créneau. Vous avez vu que les termes utilisés tant par le ministre rwandais des affaires étrangères que par l'ambassadeur sont des termes discourtois, irrespectueux, très éloignés du monde et de la diplomatie. Et moi, j'ai été surpris jusqu'à présent qu'ils n'aient pas été interpellés par le ministre congolais des affaires étrangères et qu'ils aient eu l'audace, je ne dirais même pas l'audace, le culot de venir dire qu'ils vont venir faire la pédagogie aux Congolais en relation avec le gouvernement. Vous voyez bien qu'ils sont liés. Les populations ne veulent pas mais ils tiennent à l'imposer. Et comme vous dites, c'est un véritable forci, mais les Congolais disent que c'est non et nous n'en voulons. Il y a cette partie, mais vous avez aussi un entrant dans le sujet, dans l'introduction, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Effectivement, moi, le seul point le plus proche de la RDC que je connais et qui est compris dans ce projet, c'est Maloukou. Mais il semble que ça s'étend sur une plus large zone, toujours quand même proche de la RDC. Pourquoi cette approche géographique vous intéresse particulièrement et pourquoi entre le Rwanda et le Congo ça pose problème ? Vous qui êtes un responsable congolais, politique, qui avez été membre du gouvernement, qui savez comment les choses se passent, pourquoi le Rwanda insiste précisément pour aller dans cette zone-là, alors qu'il est en guerre contre la République démocratique du Congo ? Mais, vous savez, quand vous avez vu la carte avec les soins, je n'ai parlé que des points stratégiques et névralgiques pour le Congo, parlant du chemin de fer. Mais en fait, il y a aussi une route qui fait Brasaville, point noir, de sorte qu'en très peu de temps, en très peu de temps, que ce soit à partir de Dolizy, que ce soit à partir de Madimou, que dans tous ces points, vous êtes à quelques heures de Brasaville en très peu de temps. En très peu de temps. Et c'est pour ça que nous avons posé la question. Non pas à l'ambassadeur rwandais, mais nous avons souhaité que ce soit des gouvernants congolais. Donc, j'étais en train de dire que le ministre chargé des affaires foncières, qui est ministre d'État, a dû en informer le premier ministre et le président de la République à l'État de la République. Donc, ce problème, il est bien connu, mais les Congolais ont compris, surtout à partir de la déclaration faite sur la chaîne de télévision rwandais, qu'il y avait un agenda caché. Aucune autorité congolaise n'a osé parler des 980 kilomètres carrés qui se ressemblent de qui devenaient la propriété du Rwanda ou bien de la rencontre entre les ministres Pierre-Marie. Ils évitent ça. Ils ont plutôt introduit de nouvelles notions parlant du complexe agro-pastoral, parlant de la culture du récent sur les termes qu'ils ont utilisés, les baux amphithéotiques, les autorisations expresses d'occuper, les autorisations prévisuelles. Alors que ça, ils n'ont véritablement pas touché le vrai problème. Et les Congolais ont été convaincus qu'il y a véritablement un agenda caché dans cette affaire. Maintenant, s'agissant de la situation avec la République démocratique du Congo, moi, notre point de vue là de chez Caire, un, les terres congolaises ne doivent pas servir à trouver des financements au Rwanda pour que le Rwanda entretienne la guerre en RDC et continue de perpétrer les massacres au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo. Et surtout qu'ils n'espèrent pas transposer le conflit à l'Ouest avec le soutien du Congo. Ça, les populations le refusent catégoriquement. J'espère que les gouvernants devraient nous comprendre. Deuxièmement, nous voulons entretenir des rapports, des relations de bon voisinage avec tous les pays, notamment la RDC, avec laquelle nous avons des rapports séculaires, des rapports historiques. C'est pratiquement les peuples. Regardez la frontière entre le Congo et la RDC, surtout à travers ce fleuve, nous ne pouvons pas nous perdre. Et je crois que quand on regarde même les textes fondamentaux de l'Union africaine, je crois qu'il n'est pas permis à un État de l'Union africaine de contribuer à la déstabilisation de notre État et c'est important. Mais les Congolais, nous autres, nous sommes sensitisés parce que nous suivons les réactions de nos frères et sœurs de la RDC. Je vous prends un exemple simple. Il y a un match qui devait être joué dans le cadre de la Cannes qui devait le jouer à Brazzaville mais le terrain n'était pas homologué et les organisateurs de la FIFA ou de la CAF ont souhaité que ça se joue en RDC mais les Congolais ont accepté plutôt le forfait. Ils n'ont pas accepté d'y aller. Ils n'ont pas accepté d'y aller pourquoi ? Parce qu'il y a des présentaires et qu'ils se rendent compte. Et nous avons constaté, on a fait un grand sommet, une conférence internationale d'afforestation et de reboisement. nous avons été aussi surpris que notre voisin le plus immédiat, le présent, Félix Tissékédi, n'a pas du tout fait le déplacement. Nous avons également suivi qu'il y a une ministre de la RDC qui était portrice d'un message au président de la République et dès qu'elle est rentrée, elle a démissionné du gouvernement. Donc nous sentons bien à travers un certain nombre d'actes et notamment quand on est sur les réseaux sociaux que les citoyens de la RDC. Il y a d'ailleurs un qui avait dit qu'il y a la souveraineté mais nous surveillons ce qui se passe à notre pays. Et je souviens de l'autre qui avait dit que lorsqu'ils se rendront compte que nous avons franchi le Rubicon, ils ne tarderont pas à franchir la frontière et à venir s'attaquer. Mais vous voyez bien que la grande agglomération de Kinshasa, vous voyez bien la population parce que Kinshasa c'est un monstre du point de vue de la population et de la superficie à côté du Congo avec les six millions d'habitants. Je crois qu'il faut que nous, on souhaite que les gouvernants aillent vers des bons rapports de coopération mais nous refusons catégoriquement que les terres congolaises servent à financer la guerre et servent à entretenir les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Et à ce propos, nous, j'ai suivi un Congolais, je ne me suis pas encore penché sur la question qui, parlant de ce problème, a dit qu'on n'est pas un accord militaire avec un pays qui est dans des conflits armés ou qui est en guerre. Donc, si nous l'avons fait, il faut que nous réfléchissions bien parce qu'il faut que nous respectons les textes internationaux à la matière et que nous n'ayons pas de problème. Vous avez totalement raison. Vous savez, je connais un peu la géo... politique de cette zone parce que j'ai vécu à Kinshasa et tout le monde sait que Kinshasa et Brazzaville sont des villes jumelles à tout point de vue, point de vue culturel, point de vue de la proximité même géographique et que le Congo, Brazzaville et le Congo, Kinshasa sont des pays frères. Donc, il ne serait vraiment pas permis aux Congolais de Brazzaville de servir de pouvoir, de transmission de la haine que le Rwanda entretient à l'égard de la RDC actuellement et surtout pas que le conflit ethnique entre les Hutus et les Tutsis soit transféré dans un pays comme le Congo-Brazzaville. Un Congo-Brazzaville qui a reçu effectivement plus de 10 000 réfugiés rwandais qui les a bien accueillis, qui les a entretenus, qui leur a donné toutes les chances pour continuer leurs études et même avoir la nationalité. Nous le savons. Lorsque le gouvernement rwandais a essayé même de faire expulser les réfugiés rwandais du Congo-Brazzaville, le gouvernement congolais n'est pas tombé dans ce piège. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège de la cession des terres qui engage aussi la responsabilité plutôt la qui engage la sécurité et l'intégrité territoriale d'un pays voisin comme la RDC. Je vais vous laisser peut-être conclure cette émission si vous n'avez pas un autre point que vous souhaiteriez éventuellement aborder. À vous de choisir votre message de fin d'émission et puis nous verrons ce qu'on peut faire ensemble dans la suite. Nous sommes en tout cas très honorés de vous avoir reçu. Monsieur le Président Mirassa, nous sommes prêts à vous recevoir de nouveau chaque fois qu'il y aura des éléments d'actualité à aborder, des informations à clarifier et surtout des messages à faire passer dans nos peuples respectifs au Rwanda, au Congo-Braza et au Congo-Démocratique et dans les autres pays de la région des Grands Lacs. Oui, le message que je veux faire passer c'est que nous avons souhaité d'ailleurs dans la déclaration que nous avons faite avec mes trois autres frères, nous avons exhorté le Président de la République à tous mes premiers pour clarifier cette situation qui est grave puisque le Président de la République avait dit lui-même à Kigali que tout le monde ne comprend pas au même moment et il prendra le temps d'expliquer. Donc, nous attendons mais nous lui disons et nous le disons aux autorités, aux premiers ministres, aux présidents du Sénat, aux présidents que les Congolais n'en veulent pas. Il n'est pas question de force. Deuxièmement, les gouvernants doivent prendre conscience qu'ils ont pris des engagements pour tout mettre en œuvre et sauvegarder la souveraineté de l'État congolais. Donc, ce que nous constatons que je trouve moi inadmissible et inexplicable, il n'est pas sérieux que le gouvernement congolais soit tranquille et silencieux sur la base des déclarations du ministre rwandais, des affaires étrangères et puis de l'ambassadeur rwandais. Ça nous confirme qu'effectivement, au niveau des gouvernants, ils gèrent cet agenda caché et nous disons à nos gouvernants si vous n'avez plus l'argent, nous ne voulons pas rembourser cet argent. Pour le reste, nous avons appelé la communauté internationale à soutenir le Congo, à soutenir les Congolais pour qu'ils défendent avec détermination leur terre. Et l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer pour que les frères et sœurs des grands lacs, des pays des grands lacs qui se suivent, ça va dans ce sens et j'en suis vraiment très touché et je suis à la même. Mais pour terminer, je dirais que je crois que nos gouvernants ont compris. Ils n'ont plus les arguments pour expliquer au Congo. puisque je vous ai dit que le premier ministre a constaté que sur 223 parlementaires, il n'y a qu'un seul qui soutenait. La déclaration est passée sur les chaînes de notre télévision. Donc, il faut que l'on intériorise bien le fait que les Congolais ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais. Oui, à l'annulation pure et simple de ces accords. Donc, pour nous, nous n'attendons plus que les autorités et que les autorités s'exécutent parce que c'est le principe de la République qui est très clair. Et ensuite, on ne peut pas prétendre être démocrate et ne pas se soumettre à l'avis, sinon à l'opinion des Congolais de la grande majorité. Donc, encore une fois, je vous remercie pour cette opportunité. que vous m'avez offerte, mais chaque fois que l'occasion se présentera, je crois que nous profiterons de vous pour que notre message soit également dans la région des Grands Lacs. Et je vous en remercie très sincèrement. C'est moi qui vous remercie. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un honneur de vous avoir reçu dans cette émission. Vous savez que notre chaîne La Voix des Grands Lacs a été créée aussi pour contribuer, contribuer à la paix dans la région d'Afrique des Grands Lacs, contribuer à la paix, à la fraternité et à la réconciliation. Chaque fois qu'il y a des conflits, nous ne sommes pas un organe de médiation, mais nous transmettons le message pour que les décideurs éventuellement le perçoivent bien et soient au courant de ce que pensent les acteurs, qu'ils soient politiques ou civils, afin que les bonnes décisions soient prises en l'occurrence en ce qui concerne les terres du Congo-Brazzaville. Comme on le voit, on créait des soucis parmi les Congolais des deux côtés du fleuve. Donc, il n'est pas question, effectivement, comme vous le dites si bien, il n'est pas question que les relations entre Brazzaville et Kinshasa s'envenissent à cause de la mauvaise volonté et surtout des volontés cachées, et des agendas cachés importés de Kigali et qui ont été utilisés par ailleurs à l'est de la RDC depuis bientôt 30 ans, des infiltrations et des déplacements de populations après les massacres. Et voilà ce que, si j'ai bien compris, votre parti et vos collègues veulent éviter au profit, bien sûr, chaque fois que j'arrive à ce point de la paix de nos pays parce que j'appartiens à cette région. Et vraiment, je vous remercie d'être intervenu et je vous donne rendez-vous peut-être à une prochaine occasion et à très bientôt, M. le Président. À très bientôt et je remercie les téléspectatrices et les téléspectateurs pour l'attention qu'ils accorderont au suivi de cette émission. Merci bien et à la prochaine. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.